Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer des cristaux d'éther noir brut, des cristaux d'éther raffinés et des cristaux d'éther pur facilement et très rapidement en utilisant un glitch sur Call of Duty Cold War Warzone. Et plus précisément sur la map d'E-Machine, en plus ce glitch est réalisable en solo. Alors pour réaliser ce glitch, ce que vous allez devoir faire c'est de vous suicider, ensuite quand vous êtes par terre, vous allez tirer 3-4 balles, voire même 5-6 pour être sûr et ensuite vous rechargez votre arme. Après avoir rechargé votre arme, vous pouvez vous réanimer. Donc à ce moment là, vous serez en semi-god mode, en fait vous serez en god mode uniquement quand vous êtes allongé et que vous ne bougez pas et que vous ne cuttez pas. Après vous pouvez tirer avec votre arme, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Alors quand vous avez réussi ce god mode, ce que je vous conseille c'est de vous équiper de pierres tombales. Alors pour acheter pierres tombales sur D-Machine, il faut rentrer dans les terres noires et ensuite aller à la terrasse près du spawn. Là à la Wonderfeeds, vous allez pouvoir acheter tous les atouts que vous voulez. Ou alors il faut être haut dans les manches pour que la Wonderfeeds spawne toute seule. Ensuite achetez Masto et équipez-vous de l'arme spéciale. Donc débloquez l'arme spéciale, débloquez l'amélioration Nova 5. Comme ça quand vous serez dans le glitch, vous allez pouvoir tirer en illimité sans bouger. Alors quand vous êtes équipé, ce que vous allez devoir faire, c'est aller près de l'avion comme je vous le montre dans le gameplay. Donc il faudra bien s'allonger et attendre que quelques zombies viennent derrière vous. Quand il y a quelques zombies derrière vous, vous allez devoir vous relever et puis ensuite vous recoucher pour faire en sorte de passer sous la map. Alors si des zombies arrivent à vous tuer, c'est pas grave parce que vous aviez acheté pierre tombale. Donc vous aurez juste à recommencer. Alors quand vous allez être en dessous de la map, il va falloir faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite en avançant pour essayer de se débloquer. Quand vous serez débloqué, vous allez voir que vous allez être debout ou accroupi. Autour de vous, vous n'allez pas voir grand chose. Ce que vous allez devoir faire, c'est faire le même chemin que moi et rejoindre le moteur que vous pouvez apercevoir. Quand vous êtes au moteur, alors moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le spécialiste au ras de soins. Comme ça, vous allez pouvoir aller dans le glitch en prenant des dégâts, mais ça va vous soigner en même temps, donc ça ne vous tuera pas. Alors bien entendu, chargez-le avant de faire cette étape. Ce que vous allez devoir faire, c'est, vous voyez la fenêtre en face dans le gameplay, vous allez devoir avancer vers cette fenêtre. A un moment, vous allez descendre et puis vous allez re-redescendre et vous allez manger des dégâts. Quand vous êtes en bas, il va falloir être rapide. A gauche, il y aura une sorte de trou et il faudra rentrer dans ce trou-là. Donc il faudra s'accroupir, rentrer dans ce trou et là, vous allez tomber derrière un mur dans le bunker. A cet endroit-là, tous les zombies vont pile-up en face de vous. Mais il faudra se mettre sur la petite pierre qui est juste à vos pieds pour que les zombies vous détectent. Parce que si vous ne vous mettez pas sur cette pierre, les zombies ne vous détecteront pas. Alors faites attention parce que parfois, les zombies peuvent vous mettre une baffe ou deux. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre ma sto et vous pouvez même prendre un bouclier. Comme ça, vous serez encore plus safe. Alors quand vous êtes à cet endroit-là, vous n'avez plus qu'à tirer avec votre arme spéciale DCD Nova 5 et tuer les ennemis en illimité. Alors il faut savoir que vous allez gagner des cristaux d'éther à chaque palier de 5 manches. Et je suppose, mais je n'ai pas vérifié, que plus vous montez dans les manches, plus vous gagnez des cristaux purs. Après je ne suis pas sûr, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Plus vous faites des grosses manches, plus vous allez gagner des meilleurs cristaux. Alors pour ceux qui ont un strike pack, je vous mettrai en description un script qui fera en sorte que votre personnage tirera en illimité et automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. En plus de ça, il ramassera les équipements qui tombent devant vous, donc même les plaques d'armure et tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, il activera le spécialiste anneau de feu automatiquement. Donc de là, vous n'aurez vraiment rien à faire, ça fera tout automatiquement. Alors bien entendu, il faudra mettre mon script dans votre clé USB Cronus Max Pro. Et ensuite, quand vous aurez branché votre manette à votre Cronus Max, il faudra juste appuyer sur flèche de gauche pour activer le script, comme d'habitude. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance